Les métiers comme la mécanique automobile, la menuiserie, la forge sont longtemps restés comme un mythe pour les femmes du Mali jusqu'à une date récente. Les femmes croyaient que ces métiers étaient réservés uniquement aux hommes. Mais c'est avec le développement de la science et de la technologie que les femmes ont commencé à s'intéresser à des métiers comme la mécanique automobile au Mali. Le 8 mars, journée internationale des femmes. Cette journée est l'occasion pour découvrir les femmes braves qui évoluent dans différents secteurs de développement économique du Mali. Nous sommes au garage Alphouse de Irimadjo en commune 6 du district de Bamako. Ici, nous avons été inspirés par le manima des clés par deux jeunes dames mécaniciennes. Si l'une est sénégalaise, l'autre est une malienne sortante d'un centre de formation professionnel section automobile. J'étudiais au Sénégal. En même temps, je laisse l'école. Je prends cette chemin vraiment. C'est mieux de rester à la maison sans rien faire aussi. Mon spécialité sur la mécanique, mes bases même, c'est des moteurs. Je vais réparer les moteurs sans problème et avec l'aide aussi de mes patrons aussi. Ce que je n'arrivais pas à comprendre et ils ont là toujours pour moi, de m'aider. Je me sens très forte pour ça. Parce qu'en tant qu'une femme, ce que l'homme peut faire, moi aussi je peux faire. Je travaille mieux comme eux. Je me sens vraiment très brave envers eux, vraiment. On est en train de faire le montage d'un moteur de baine, de six roues. Le moteur là, on a monté ici, mais le chauffeur a oublié de mettre le filtre à air. C'est pour ça qu'il est tombé en panne. On a remonté encore. J'ai appris trop de choses ici. Quand j'ai commencé à l'école, j'ai fait des petits moteurs là. Mais quand je suis venu ici, c'était pour les grands moteurs là. Ce que l'homme peut faire, la femme peut faire aussi. Il n'y a pas de sous-métier. Tout le monde peut faire mécanique. Si tu aimes un travail sur le maté, tu peux le faire. Il n'y a pas de sous-métier. Le chef de garage, Salif Koulibaly, a été impressionné par le degré d'engagement de Fatoumata et d'Alimatou au moment de leur stage. Vu l'engouement qu'elles avaient pour le métier, après leur stage, Salif les a recrutés au sein de son entreprise. Avant, la mécanique automobile demandait beaucoup d'efforts physiques. C'est pour cela que les femmes avaient peur de ce métier. Maintenant, il y a eu beaucoup de facilité dans la pratique de la mécanique. Les deux jeunes filles qui sont là peuvent démonter le moteur et le monter sans problème. Elles peuvent faire tout dans la mécanique aujourd'hui. Toutes les femmes peuvent s'investir dans ces différents secteurs pour éviter certains vices. Ces deux filles sont courageuses et elles ont l'amour de leur travail. Elles sont toujours prêtes à exécuter ce que le chef de garage leur demande. Elles se déplacent pour le dépannage. Il y a même le disque d'une benne qui était coupée à Koulikoro. Elles sont parties réparer ce disque sans problème. Une autre dame qui fait l'honneur des femmes maliennes, Djalo Oumou Traoré, communement appelée Oumou Soumadouma. Elle est réputée dans la sous-région et à l'international dans la fabrication et la vente d'encens de qualité. Un métier hérité de sa maman il y a plus de 50 ans. L'encens permet de donner de bon odorat. Il y en a plusieurs qualités. Il y a les encens qui viennent de la Mouritanie. Celles qu'on trouve au Mali sont entre autres les vétivers ainsi que les guénis qui proviennent de la région de Kay et celle de Ségou. Il y a aussi Srakatane qui vient de la Mouritanie. Aussi le Mayoc-Sénoron qui vient des pays maghrébins. J'ai tout eu dans ce métier. Le plus grand bonheur ici-bas, c'est d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Grâce à ce métier, j'ai pu m'organiser pour effectuer le cinquième plié de l'islam. J'encourage les autres femmes à aller dans ce sens. Seul le travail libère l'homme. La célébration du 8 mars est une interpellation des femmes du Mali, de la sous-région de l'Afrique et du monde entier. Un appel au travail pour aider les hommes parce qu'un seul doigt ne peut pas soulever un caillou dit-on un adage bambara. C'est ensemble qu'on peut bâtir un foyer responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada